Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR Aujourd'hui, on parle de la planète Solust Comme vous avez pu voir, le gameplay d'Escadron de Chasseurs était justement sur cette planète Cette nouvelle planète que personne n'avait jamais vue avant En effet, même si elle a été mentionnée dans plusieurs épisodes de Star Wars Et bien, celle-ci n'avait jamais été vue et DICE a eu le plaisir de créer l'apparence de cette merveilleuse planète Et je dois avouer qu'ils ont réussi parfaitement cette apparence qui est magnifique Bien sûr, la plupart du gameplay était dans les airs Mais on a eu aussi un extra gameplay en fait Qui nous montre l'apparence de Solust au sol Et waouh, je dois avouer que j'ai vraiment hâte de jouer sur cette planète Comme vous pouvez voir à l'instant, c'est une planète volcanique Elle est constituée de plusieurs lacs et rivières de lave sur cette planète qui est très rocheuse En effet, elle est habitée par les Solustens Une race qui sera possible d'être jouée du côté des rebelles Et qui me font pas mal assez bien rire Mais vu que la planète est trop chaude à l'extérieur Et bien, la plupart des gameplay seront à l'intérieur de la planète C'est-à-dire dans des cavernes Et oui, c'est bel et bien une planète qui sera beaucoup, beaucoup jouée Surtout à l'intérieur Et je peux même vous confirmer que cela va vous plaire énormément Tout simplement parce que DICE a été dans les studios de LucasArts Prendre des photos de l'étoile noire Et ils se sont inspirés de cette architecture de l'étoile noire Pour construire l'architecture de Solust Et j'étais vraiment content quand j'ai su que cela sera vraiment dans une sorte d'étoile noire Vu qu'on espérait qu'il y a une carte sur cette planète, entre guillemets Mais ils ont confirmé que l'étoile noire ne serait pas présente dans Battlefront Alors, savoir que Solust aura une telle architecture, ça me fait vraiment plaisir Donc voilà, Solust est une planète volcanique et rocailleuse Avec beaucoup de tourelles à sa surface pour défendre son atmosphère Qui est pas mal constituée de gros stars destroyers vraiment magnifiques Vus de proches Elle est aussi connue pour être une planète minière Et donc le centre industriel de l'Empire pour créer leur machinerie et leur arme Oh oui, ça c'est vraiment cool Donc attendez-vous vraiment à beaucoup de défense De trucs vraiment industriels que l'on peut retrouver dans des usines Surtout, peut-être à l'intérieur de la planète Et ça, on n'a pas de gameplay pour l'instant Mais on risque d'en savoir plus très bientôt Maintenant, juste avant de passer à la suite Les développeurs ont sorti leur journal numéro 3 Malheureusement, qui est juste en anglais pour l'instant On essaie de le traduire en ce moment Pour vous Mais pour l'instant, il y a des nouvelles images Une seule nouvelle image de Solust que l'on aperçoit Et la voici Donc oui, vous pouvez voir qu'il y aura beaucoup de machinerie Qui sera présente sur Solust Donc voilà ce qui conclut la planète Solust Je vous en dirai plus lorsque l'on aura un gameplay supplémentaire de la planète Juste avant de conclure cette vidéo, j'ai une information supplémentaire sur le mode escadron d'attaque Comme vous savez, il y aura des bonus qui flotteront dans l'air Qui vous permettra de réparer votre véhicule De refroidir vos missiles pour que cela recharge plus rapidement Et le bonus qui sera très difficile à trouver et à accéder C'est le bonus du véhicule de héros Bref, on a eu dans justement le journal des développeurs Un mini aperçu de comment est-ce que le bonus fonctionnerait En fait, on vole à sa hauteur On le prend et on l'active Et on a su que le bonus de réparation donne 50 points de vie à votre véhicule On peut voir qu'il passe de 6 points de vie à 56 points de vie Et je pense que c'est un bon équilibrage Et qu'il devrait le laisser de même pour ne pas donner toute la vie d'un coup Ça serait un peu ridicule C'est vraiment une bonne chose à savoir que les bonus de réparation sont là Vous allez surtout les trouver dans le bas de la planète Toutes les bonus seront très bas selon moi Pour qu'ils soient plus difficiles à accéder Et finalement, la page officielle de EA Star Wars Nous a dit que nous saurons plus d'informations Sur les modes de jeu de Battlefront dans les semaines qui arrivent Ils avaient commencé par dire que c'était les mois Et maintenant, nous sommes dans les semaines Donc, restez présents sur la chaîne de Battlefront FR Car on risque d'avoir des informations très intéressantes très bientôt Donc voilà tout le monde, merci d'avoir été présents pour cette vidéo On se revoit bientôt Laissez un like, un commentaire Abonnez-vous Venez m'en rejoindre sur Twitter Et sur Facebook, sur Star Wars Battlefront France Ça nous fera un plaisir de vous donner les informations de Battlefront Sinon, abonnez-vous tout le monde Et que la force soit avec vous Ciao ! Gold leader, we're outnumbered Never tell me the odds The Imperial transporter Sous-titrage Société Radio-Canada